Franchement c'est bien animé ! Mais les pubs sont là ensemble ! Je l'attendais, mais pas à ce point. Je savais que j'allais me prendre une tarte, mais je ne savais pas à quel point j'allais me prendre une tarte. C'est ça. C'est... Il y a un peu... Je retrouve un peu la même vibe que j'avais, je dirais, un peu avec Toyo Returnity. On est parti du coup pour le dossier de la semaine. Et on va parler évidemment... C'est une émission iconique. Ça arrive 4 fois par an, on le fait à chaque fois. On ne l'a pas raté depuis 3 ans maintenant. Et vu que c'est la dernière émission, c'est la dernière fois qu'on fait du coup les animés de saison dans le Team Mangasho. Vous êtes prêts ? On y va ? Il y a beaucoup de trucs. On va parler du coup des animés de 30 ans 2023 d'abord. Et on va commencer par Hell's Paradise. Le nouveau, j'en dirais, un petit peu gros shonen adapté en animé cette année et cette saison par Mappa. Je ne sais pas de béfise. Hell's Paradise. Qui l'a regardé ici ? Moi, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu en as pensé d'orienter un petit peu de ça ? Alors, je n'ai pas lu le manga. Quoi qu'il arrive, on parlera de l'adaptation. Oui, mais je tiens à le préciser pour tout le monde. Je n'ai pas lu le manga, voilà. Mais des retours que je l'envoyais, je sais que c'était quelque chose de très attendu. C'était Mappa, les gens étaient en mode OMG, on va voir un truc masterclass. Et la production, on voit que c'est un pas bordel. C'est vraiment la prod où Mappa, ils n'ont pas le temps. Ils sous-traitent à 5 studios en même temps. Ce n'est pas catastrophique. C'est loin d'être catastrophique. Mais je peux concevoir que pour les gros fans de la série, ce n'est pas au niveau qu'ils attendaient. Et ça, je vois même en n'ayant pas lu le manga, en n'étant pas fans du manga. Mais c'est quand même une expérience cool. Au début, j'étais un peu mitigé en mode ouais. Tu sais, je suis mais sans un immense intérêt. Avec les derniers épisodes, là, ça a repris, ça monte. Et on arrive quand même à me surprendre, à me donner envie. Donc je continuerai. Pour l'instant, il n'y a qu'une partie du manga qui est adaptée. Le manga, il est fini dans tous les cas. Je crois qu'on est à un tiers du manga, je crois, comme ça. Ouais, ok. Donc là, ça ne pourra pas se finir en une saison. Non, non. Non, ça c'est sûr et certain. C'est 15 tomes, un truc comme ça. J'ai pu également, alors j'ai pas lu le manga non plus. Et j'ai pu regarder quand même la série Tout comme toi, Dorian. Et la question que je vous pose un petit peu, est-ce que Esparadise, ce n'est pas un peu le canard boiteux, là, un petit peu de Mappa ? Parce que je n'ai pas trouvé ça au niveau, en termes d'adaptation pure. Je trouvais ça très moyen. Il en a vachement pâti de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu un peu des retours et tout. C'est ça. Mais la principe, enfin, comme Dorian... Sur le trailer, tous les plans, ils sont bien. Mais c'est pas ça que tu as demandé dans la série. Donc c'est bizarre quand même. En vrai, comme Dorian l'a dit, c'est vraiment... En tout cas, ça se voit visuellement. Et c'est la critique qui est revenue le plus souvent. C'est le combo eating qui est... Mais là, tant qu'on a le trailer à l'écran, là, c'est la preuve que des fois, il ne faut pas non plus trossifier. Parce que là, en voyant le trailer, je me doute pas. Enfin, je me dis que ça a l'air d'être une prod quand même correcte. C'est plutôt sympa. Et en vrai, il y a des quêtes comme ça, mais c'est... Non, mais la prod reste bonne en général. Elle reste OK, quoi. Mais ce n'est pas au niveau qu'on attendait. C'est OK. Par contre, j'ai quand même apprécié mon visionnage. Plus pour le suspense qu'il y a un petit peu derrière l'histoire. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sympa, encore une fois. C'est pas non plus le manga du siècle. C'est la grosse table aussi, je crois, beaucoup. C'était beaucoup de bagarres. En gros, tu fous des mecs sur une île, et c'est de la bagarre contre des dieux, et entre eux, etc. Entre les survivants, etc. Après, il y a quand même une sous-intrigue. On va le dire. En vrai, oui. Mais il y a une sous-intrigue. Enfin, une sous-intrigue. Il y a une intrigue. Et quand même intéressante. J'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est ce qui m'a tenu jusque là, encore une fois. Et je vais peut-être suivre jusqu'à la fin également. Mais je trouve quand même la prod plutôt moyenne. C'est dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire bien mieux. Je pensais qu'ils miseraient plus sur... Après, j'ai pris une série déjà finie en manga. Oui, c'est pour ça, je pense. Après, c'est le classique de Jump+. C'est pas une licence qu'ils peuvent étirer sur le long terme. Malheureusement. Donc en fait, ils pourront pas attraire comme ils veulent. C'est ça. C'est pas comme un SNK ou autre. Ayashimon s'est fait cut en plus. Tu peux même pas te dire qu'on va rentabiliser sur Ayashimon derrière. C'est ça. Donc en tout cas, voilà. X-Paradise. On vous recommande quand même. Je pense que c'est pas non plus dégueulasse, loin de là. Donc si vous voulez vous mater un petit neketsu là. Bien bagarre. Bien intrigue. Intrigue. C'est intéressant. Allez-y. Quand même. Tengoku Daimai Kyo. Sur Disney+. Alors, X-Paradise qui est sur Rancher Roll, je rappelle. Et là, Tengoku Daimai Kyo, c'est sur Disney+. On passe du tout autour. Qui l'a vu ici ? Levez la main. On va voir ça à chaque fois qu'on saura à qui je donne la parole. On passe du tout autour. Kai, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Grosse claque d'un point de vue production en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment deux extrêmes comparé à ce qu'on a eu tout à l'heure avec X-Paradise. C'est que là, on a un des animés les plus soignés avec une réelle de fou. Ça se voit déjà à l'opening qui est juste monstrueux. Mais en fait, ça regorge de bonnes idées. Rien qu'en termes de mise en scène, de réalisation, de plan, de storyboard, c'est trop fort. Après, en termes d'histoire aussi, c'est scotchant en fait. Il y a du mystère partout. Tu ne sais pas où tu lui mets les pieds à chaque fois. Dès le début, en fait, tu es intrigué. Et en fait, il y a toujours ce truc dans l'histoire, dans comment l'épisode se termine pour te dire il faut que j'en sache un peu plus sur la situation. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, au début, parce que je ne sais pas comment c'est dans l'animé, mais dans le manga, ça a commencé dans le centre. Chez les gamins là. Et ça a duré un moment. Après, tu es dehors. Et je t'ai acheté. Qu'est-ce qui se passe ? Genre, le premier tome, je n'ai rien bité sa grand-mère. Par contre, attention au son. C'est Guest de malade. Des copyrights, attention. J'ai revu après. Ah non, en fait, c'est lourd. Donc, je ne sais pas trop. En fait, je te rejoins. Moi, je comprenais, mais en même temps, je ne comprenais pas. Ils ont fait un peu ce switch là avec les deux situations. En fait, tu es forcément intrigué, mais tu comprends un peu l'essentiel des deux trucs. Tu essaies un peu de spéculer. Et c'est ça, finalement. C'est un pari, je trouve. Les amis. Quelle série. Quelle série. Je l'attendais. Mais pas à ce point. Je savais que j'allais me prendre une tarte, mais je ne savais pas à quel point j'allais me prendre une tarte. Le manga m'intriguait déjà avant. Je n'avais pas lu le manga. Il me faisait de l'oeil. J'avais un petit peu d'oeil. Ça sentait le Akira, l'inspiration Akira, etc. Ça me parle déjà de base. Monde post-apo, machin. Une intrigue assez forte derrière. Et des cliffhangers à foison. Prot de malade. Réal de malade. Opening-ending de malade. Kira-design de malade. Le curseur est haut. Surtout. A chaque fois. Je finis l'épisode. J'ai envie de connaître la suite. Tout de suite. Maintenant, donnez-moi la suite. Par pitié. Une des séries qu'il ne fallait pas louper, je pense. Cette saison et cette année. Je pense que ça concourt vraiment sur une des meilleures séries de cette année. Le manga concourt pour un des meilleurs mangas de l'année. Également. Genre, c'est... Également. Donc, franchement. Dorian, je ne sais pas si tu en as pensé toi. Je pensais que c'est pareil. Mais... Je n'ai pas grand chose à rajouter plus que vous. En fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté chill. Parce que c'est vraiment une bonne dose entre le côté chill, les cliffhangers, l'action. C'est ça. C'est... Il y a un peu... Je retrouve un peu la même vibe que j'avais, je dirais, un peu avec Toyo Eternity. Évidemment, l'opening. Il y a des meilleurs openings de l'année. Ça, on n'a pas redouté. Pourtant, au début, j'étais un peu pessimiste là-dessus. J'étais en mode... Je ne sais pas. Les deux ou trois premiers épisodes, je ne sais pas. Et puis après, je me suis vite pris dedans. Et notamment les derniers épisodes qui, malheureusement, coupent abruptement. Un peu. En mode, bonjour, lisez le manga ou attendez la saison 2. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, ils ont pris des libertés dans l'animé en foutant un peu les chapitres. Limite un peu dans le désordre. Ah bah, ça va être pas. En vrai, c'est le... De ce que j'ai compris, parce que je voyais des gens qui disaient à quel tome chapitre faut reprendre. Et ils disaient, alors, techniquement, c'est là, mais en fait, il y a des chapitres qui manquent et du coup, tu dois reprendre avant à ce moment-là. Il y a eu le bateau et tout ? Oui. Le bateau, oui, le bateau. Oui, oui. Je n'en dis pas plus. Voilà, voilà. Dans le manga, ça arrive tard. Et dans le manga, tu avais tout un build-up. Où tu disais, oh, alors... Comment ça ? Trop bizarre. Malo Miro, qui l'a regardé. J'ai regardé et j'ai drop au milieu. Ouais, pareil. On est trois plus ou moins à l'avoir regardé. T'as pensé quoi, toi, Axel ? J'ai beaucoup accroché au début. Genre scénaristiquement, c'était cool. Mais en fait, il y a deux choses qui m'ont un peu... Bon, la production, je pense qu'on va adresser ça tout de suite. Oui, bon bah... C'est pas dingue. C'est moins que le minimum, je trouve. C'est le service minimum, mais en vrai, ça fait l'affaire pour ce que ça veut faire. Moi, le problème, c'est les personnages et l'histoire où j'accrochais beaucoup. Il y a un moment où ça m'a déconnecté complètement parce que l'attrait du truc, c'est le contexte un peu réaliste. L'attrait un peu du... C'est le gars qui va être chez toi qui a fait une connerie, tu vois. Et en fait, les personnages sont tellement cons dans leurs réflexions parfois. Il y a tellement des trucs qui ont aucun sens dans les actions que moi, ça m'a fait décrocher du truc. Ça, c'est ce qui me fait décrocher l'épisode 1, en fait. Oui, c'est exactement ça. En fait, sur tout ce qui m'a choqué, je te coupe, c'est la psychologie des personnages qui est trop bizarre. Genre, c'est vraiment... Oh, je viens de tuer quelqu'un. Et oui, voilà, je viens de tuer quelqu'un. Ah, je vois. Bon, qu'est-ce qu'on fait du corps ? Genre, vraiment, des fois, il y a des personnages, ils réagissent comme des robots et puis d'un coup, 5 épisodes plus tard, ils sont en mode OMG, en fait. Ça partait bien, on va dire plus ou moins, 2 épisodes, on va dire 2-3 épisodes. Et après, ça se tient pas ! Et après, ouais, ça... Le côté thriller psychologique, en fait, il n'est pas présent. Il est fictif ! Il est fictif ! C'est vrai que la prod n'est pas... Non, à la limite, en vrai, c'est pas un problème en soi si t'as un scénario qui suit, tu vois. Et pour moi, c'est ça le souci, c'est que le scénario, il s'est cassé la gueule sur lui-même. C'est dommage. En vrai, j'ai un train d'œil au manga par curiosité. Allez, série suivante, c'est Konosuba qui a regardé ici. Ah, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes, je crois. J'ai pas encore fini la saison parce que je regarde avec un pote, il est en partiel. Mais, genre, si vous aimez bien Konosuba, go. Si vous aimez pas Konosuba, bah... Oui, voilà, c'est vrai. Voilà, en fait, si vous avez aimé Konosuba, il y a déjà 2 saisons, il y a eu un film. C'est pas une découverte, quoi. C'est toujours aussi lourd. Continuer les bons travaux. Ok. Surtout, c'est chez les démons et Carla. Donc, forcément, c'est coince-fuck, quoi. C'est vraiment... En tout cas, je pense que les fans se l'ont pris déjà depuis un petit moment. Une autre série, genre, je l'ai mis dans la liste. Je sais même pas si c'est sorti parce que je vais personne en parler. Pareil, pareil. Il y avait eu un OEV, c'était la saison 3, du coup. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Attends, dis pas, disons pas. C'est Doctor Stone, c'est Doctor Stone. On va pas faire... Ah ! Doctor Stone ? Mais c'est sorti, du coup ! Vraiment ? Je ne l'ai pas vu passer ! Doctor Stone encore ? Dédicable à Yaki. C'est le seul mec qui a tweeté sur la série. Que j'ai vu en 12 semaines. Comment ça se fait ? Mais quand j'ai vu, c'est pas vous ! C'est tout le monde ! C'est populaire quand même quoi ! C'est quoi que Marc ? C'est Marc dans l'île au trésor ? L'île au trésor. Quoi ? Moi je suis content, le moment préféré du manga qui est dans cet arc a été bien adopté. Donc je suis content. Je sais même pas s'il y a vu des infos avant sur le fait que 11 épisodes et puis après... Hop ! On se retrouve en octobre. Genre, je répète depuis des années, mais la prod de Doctor Stone ça doit être une catastrophe en termes de planning, de gestion personnel, de tout. Ils ont que des jeunes. Ouais parce que... Le manga est lourd, cela dit. C'est cool. Ouais. Mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas énormément de moyens à mettre et pourtant il galère à faire. Je comprends pas. Vraiment, c'est le gros point d'interrogation. Vraiment, tu sais que... T'as l'air en faisant le truc ? Je savais pas qu'il y avait une saison 3. Je vois dans la liste, je fais... J'avais oublié. Mais ça a été annulé ? Poussez quelque chose ? Je relance ça, mais c'est bien sorti. Je fais bon. En vrai, moi j'ai des potes animés, animons de nids. Il y a des gens qui m'ont parlé souvent et qui étaient contents. Ok. En tout cas Doctor Stone, saison 3. C'est sorti, sachez-le. Si vous êtes fan, allez checker ça. C'est sur Crunchyroll. Il me semble The Ancient Magus Bride. Je suis peut-être le seul à regarder ça ici. Globalement, c'est une très bonne saison. Une prod un peu moyenne, je trouve, par rapport à la saison 1. Un peu mieux que l'OAV. Qui était vraiment pas... Un peu mieux que l'OAV. Je crois que c'est le même studio. Mais j'ai quand même kiffé. C'est vraiment un arc qui introduit beaucoup de nouveaux personnages. C'est vraiment un petit peu l'arc de l'école là, on va dire. Alors dans une école de magie pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, etc. Il y a plein plein de nouveaux personnages à découvrir. C'est limite une nouvelle série dans la série. J'ai l'impression, globalement, les OST sont cool de ouf. L'opening est toujours aussi bien. Ils ont regardé la chanteuse des deux premiers. C'est pas un truc médiéval je sais pas quoi ? C'est pas de question. Franchement, l'intrigue est toujours aussi cool. Là, on sent qu'encore une fois, il fallait un deuxième cours pour moi. Parce que sinon, on restait un peu sur quelque chose... On sent que c'est pas fini quoi. Il manque un truc. Je suis bien content qu'ils aient annoncé enfin ce deuxième cours. Mais je pense qu'il y a des problèmes de prod aussi. Parce que pour t'annoncer au dernier moment comme ça... Je crois que t'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. On disait que ça restait cool mais la prod était un peu... Ou c'était peut-être un tweet où la prod était un peu plus en DK. C'était les OEV. Il y a eu trois OEV qui sont sortis entre la saison 1 et la saison 2. Enfin plus récemment. La prod était pas dégueulasse mais c'était un DK par rapport à avant. C'était un peu dégueulasse. Les OEV c'était vraiment pas beau à voir ça je le dis franchement. Je l'ai jamais caché. Là c'est la saison 2, c'est quand même largement... C'est au-dessus par exemple de Mario Miro. En vrai c'est El Paradise here en terme de prod. Pour te donner un ordre d'idée. Donc ça va mais ça reste moins bien que la saison 1. Ça se mange globalement. Magical Destroyers également qui était une des séries de cette saison. Qui l'a regardé ? Ça a fallu que je commence mais... C'était avec Delilah et moi. Je te laisse en parler du coup. J'ai pas fini encore la saison. Non non plus. J'ai... Parce que j'ai rien regardé moi cette saison. Et là j'en m'ai dit... Après on fait le bilan. J'étais oh il y a le bilan. Je vais l'attraper. J'ai regardé 6 épisodes. Et après j'ai pas eu le temps. Mais pour moi très bonne surprise. Déjà surprise c'est... On l'attendait pas. On l'a pas vu venir. L'épisode 1 il nous a mis une tarte à l'époque. Et globalement je trouve que... On en parlait un peu tout à l'heure. Ça se conserve bien. L'esprit est là. Ça m'a donné pour l'instant ce que ça m'a promis. Mais est-ce que ça m'a donné ce que ça m'a fait espérer ? C'est ça le truc un peu. C'est que je m'attendais peut-être à une dinguerie de fou. Que j'ai pas encore eu. C'est très cool. Les personnages sont top. C'est marrant. Ultra référencé machin. La culture otakakabara et tout à donf. Mais moi quand je l'ai vu l'épisode 1. Je me suis dit oh putain. C'est lui l'animé de l'année. De ce que j'ai entendu ouais. C'est que au delà de l'opening et des premiers épisodes. Ça perd vite en intérêt. J'irais pas jusque là. En vrai c'est clairement ça. En vrai. Magical Destroyers. Pour moi hein. Ça aurait pu être cet animé. C'est l'animé d'une décennie peut-être. Mais dans son style hein. Dans ce truc tu vois. On en parlerait dans 20 ans. Dans 30 ans. Ça aurait pu être de faire un style bien 2008. Bien. Tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est complet. Ça s'éplique pas. Lucky Star par Trigger. Franchement. Ça aurait pu être ça. Et c'est pas du tout ça. Donc je suis très déçu malheureusement. Je peux pas être autre chose que déçu. La preuve c'est que j'ai pas continué au final. Tu vois. Je suis arrivé avec 4-5 épisodes. Je fais bon ok. C'est cool. Je finirais un jour peut-être. Mais je me sens pas pressé. Tu vois. Bon. C'était pas si bien que ça finalement. Je pensais que tu étais ce guy. Magical Destroyer. Tu étais ce guy. Après c'est pas nul non plus. Pas nul. Parce que je vois c'est dit 2 sur 10. Non. C'est 3 sur 10. C'est 5. C'est 5 ou 6 max. Même si c'est bien. C'est gentil déjà. Moi là où j'en suis à plus ta mère. C'était 8 hein. T'es vraiment. Là tu fais trop semblant. Non vraiment. Là où j'en suis pour l'instant. Mais t'as arrêté. Non. T'as repris parce que c'était l'émission. Non. Parce que moi je regarde pas en... J'ai regardé un épisode. Ok c'est lourd. Je te jure si t'aimais vraiment. T'aurais tous les... Ils sont joués sans tête. Tu serais là. Tu sais que j'ai jamais regardé un truc comme ça. Vraiment. C'est très rare. Bon en tout cas. Magical Destroyer. Tu n'es pas ce guy. Je suis abattu. Je pensais à ma meilleure propagande. Mais malheureusement ce ne sera pas. En vrai tu sais qu'on va finir. Evidemment. Imagine la fin c'est dinguerie. Et c'est juste les clowns du chat. J'y crois. Je veux y croire. Machel on en parlait aussi également. Le manga se termine. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez regardé l'animé ? Bon tardé. Dorian. Moi il me manque juste le dernier épisode. C'est vraiment ce qu'on attendait. Et donc à partir de ce moment là. C'est ok. C'est à dire. D'animation au moins correcte. Enfin une prod correcte. L'animation correcte. Sur les moments de fight. D'animation. Comment dire. Volontairement. Assez statique. Figé. Un peu bas de gamme. Mais c'est fait exprès justement. Pour le style du manga. Pour les moments comiques. Où ils bougent pas. Ils font des têtes drôles. Etc. Et puis voilà. Bon l'opening est une catastrophe. Enfin. C'est une catastrophe. Je le déteste. Oh c'est une dinguerie. Comment je le déteste l'opening. Il vit pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. L'ending est cool. L'ending est cool. L'ending est marrant. Mais l'opening je peux pas me le voir. Vraiment je le skip instant. J'ai pas arrêté beaucoup d'épisodes non plus. Mais le peu que j'ai arrêté. J'ai skippé direct. Et en parlant de skip. Skip another. Sacrée transition là. Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Il faut que je l'ai pas mis. Il faut que je l'ai pas mis. J'avais oublié. Mais attends. J'ai arrêté que le début. Ça a l'air d'être ok. Ouais ça adapte bien. Ça adapte bien. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait attendre. Est-ce que c'est pas un peu dommage. Dans le sens que je pense que Machel. Ça avait le potentiel de faire. Si t'avais mis un vrai animé énervé dessus. De faire un peu un truc à la One Punch Man. Tu vois dans le délire. Non non. Pour moi ça avait vraiment le potentiel de péter en Occident en plus. Pour moi ça avait pas ce potentiel. Et surtout. C'est pas ce qu'on attendait. Franchement. Il a donné exactement ce qu'on pouvait en attendre. Tu peux dire. Si tu en demandes plus. C'est un peu du luxe. Honnêtement. C'est trop chouette. Pour le coup. C'est la grosse surprise de la saison pour ma part. Vraiment. Je m'attendais pas à autant de qualité en fait. Au niveau des personnages. J'ai menti. C'est un BDG. C'est un piège. Non en vrai. J'ai grave. J'ai grave adoré. Du coup. Ben. En fait. Finalement. L'histoire elle est hyper classique. C'est juste. C'est juste. Mutsumi. Qui est une fille qui vit à la campagne. Qui va faire sa vie tout au moins d'étudiante. A Tokyo. Et en fait. Il y a un cast hyper cool. Les personnages sont hyper bien développés. Le côté relationnel dans ce manga. Enfin dans cet animé plutôt. Il est hyper bien traité. J'ai adoré tous les personnages. Et franchement. C'est juste chill en fait. C'est. Et en vrai c'est trop drôle chose. Ça représente trop bien le côté genre. Moi ça m'a rappelé quand j'ai débarqué à Paris. J'en prenais. Je sais pas si tu te souviens Elias. Au début quand je venais d'arriver à Paris. Quand on sortait ou quoi. Ça me faisait des plans. Ouais. Alors tu prends cette ligne là. Pour rentrer chez toi. Après tu prends celle-ci machin. Deux mois plus tard. J'ai envoyé une photo dans le métro. J'étais parti vers. J'étais à. Argenteuil. Et il y avait trop ce côté. Genre. Ils ont trop bien retransmis ce côté. Genre. Tu sors de ton univers. Et t'arrives dans un truc qui a rien à voir. Qui t'ongloutit. Et juste le premier épisode déjà. Il est top. Le chara design. Il est incroyable. Le chara design de Mutsumi. Il est trop bien. Il marche trop bien. C'est ultra expressif avec sa tête de débile. Le visuel général. J'aime trop. Non franchement. Skip and Lofer. Skip To Lofer. Je sais plus c'est quoi le. Enfin les deux. Franchement. Cool l'os. Ok cool. On continue avec Megamine au café terrasse. Personne l'a vu. Parce que vous avez fait semblant d'être fan. Donc on va pouvoir passer au suivant. C'est Tony Kawa. Et non tu fais semblant également. Que c'est bien. Et non. J'ai vu. T'as vu mais t'as pas aimé. J'ai vu. Pas négativité. Moi j'avais bien aimé la saison 1 tu vois. Non c'était génial la saison 1. Mais vas-y. En tout cas moi j'avais trouvé ça cool. Allez dis les termes que j'ai dit à la saison 1. J'étais là. Oh t'es chouette et tout. Y'a jamais la suite. Là y'a la suite. J'ai regardé 2 épisodes. J'étais ouah c'est trop gay sa grand-mère. Il s'en a rendu compte au bout de 2 épisodes. Voilà vous savez qui écoutez la prochaine fois pour les recommandations. Bah c'est vrai il fait 100 ans pourtant. Non non. Personne est arrivé la saison. Non. Arrête. T'es toute seule. L'opening t'es bien. L'opening était très chouette. Enfin. C'est fou. T'arrives t'écoutes l'opening. Tu kiffes. L'épisode sur Street Fighter 5. Il puait sa grand-mère. Je sais pas si tu vois. Je suis pas échec là je pense. Si y'a un épisode. Il faisait un tournoi de Street Fighter. Y'avait la moitié de l'épisode. C'était des screenshots de Street Fighter. C'est très bizarre. Maintenant que tu le dis. Avec du recul. Et c'est pas une blague hein. C'est des vrais screens de l'animé ça. Là tu dis oh c'est gueulerie. Non c'est pas sérieux. C'est nopespé. Y'a ça. Et genre tu les vois jouer à Street. Incroyable. Finalement. C'est peut-être moi qui fais que ça ces bâtards. Tous l'épisode ils jouent à Street. Ils jouent à Street. C'est peut-être moi qui m'attendais à ma même vue. T'es en train de me dire. Quoi ? Genre les animateurs ils jouent à Street. De leur pose. Mais littéralement t'as deux mecs. Ils sont en train de jouer à Street dans le truc. Ils ont filmé. Ils ont mis dans l'animé. J'ai regardé un stream. Allez on continue. Pourquoi j'ai regardé ça ? Demon Slayer. Saison. 4. C'est qui qui disait que c'était son art préféré ? 3. 3. C'est qui qui disait que c'était son art préféré ? Moi ce mec. Comment t'as menti ? C'est de maillerie ! Pourquoi c'est de maillerie ? Parce que j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il s'est passé en animé. Oh le riche ! C'est pas que l'animé. C'est pas que l'animé. C'était pas bien en manga. En manga c'était guest de malade. Peut-être que mes souvenirs me jouent des tours. Mais de souvenirs, à ma lecture manga j'étais en mode wow ! Par contre évidemment le premier épisode incroyable. C'est un épisode incroyable aussi. Comment dire ? On sent un peu... Je vais pas dire que Fautable lâche le truc. Mais on sent que c'est pas au niveau des attentes qu'il disait comme d'âme. Regardez on va encore passer à un niveau dessus. Sur le premier et dernier épisode, oui. Pas de soucis. Il travaillait sur Genshin. Non mais en vrai. La globalité de la saison c'était très bien. C'était très bien quand même. Non c'était le haut niveau. Ce que Demon Slayer nous a habitué à nous donner pour la plupart des... Vous êtes juste rendu compte que le scénar pue sa mère depuis deux semaines. Attends, attends. Non mais c'était beau. C'était beau. Non c'était vraiment très beau. Esthétiquement parlant ça tue. Esthétiquement c'est super beau. C'est bien animé. Non franchement c'est bien animé. On se fait chier. On se fait chier sa mère. Non c'est dinguerie là. Faut le dire au bout d'un moment. C'est quoi ce scénario ? Ils ont confronté deux, pas une, mais deux lunes inintéressantes. Déjà moins intéressant que la lune du train. Déjà là il y a un problème. Déjà dans le manga c'était pas bien. Non les gars les gars. Je suis désolé hein. Les antagonistes de la saison, je ne me souviens pas de leur blase. Je ne sais plus c'est quoi leur pouvoir. Je n'en sais rien. Je ne veux pas savoir. On n'a pas de flashback. Il n'y a pas de flashback de... Non si. Pose 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 pose. Tous les antagonistes ils ont un flashback dans ce manga de merde. Oui. Tous les piliers ils ont un flashback. Je crois pourquoi... C'est le même squelette narratif à chaque fois. Les antagonistes ils sont pas intéressants. C'est pas grave. Il est protagoniste les deux piliers. On est passé de Rengoku. Il y a Tanjiro et machin. Il y a Tanjiro, il y a... Les deux autres ils sont pas là. Il y a que Tanjiro. Oh ouais c'est chaud. Et sa sœur. Il y a le Bakugo de Demestler. Ah oui euh... J'étais surpris de son... Non par contre pour le goût. Meilleur personnage de la saison. Gagnia meilleur personnage du manga. Gagnia meilleur personnage du manga. Gagnia là lui. Meilleur personnage du manga même tout court. Bah franchement j'attendais rien de lui. Au contraire même je le mets pas trop. J'ai vu son flashback j'ai fait ah purée. En fait c'est stylé de fou. Donc heureusement qu'il y ait le flashback quoi. Voilà mais ça a duré un épisode. Tu vois donc c'était cool pendant un épisode. Meilleur épisode de la saison sûrement. Or premier et dernier parce que c'est un peu spécial. Et les poissons c'est Jay. Bah je trouve ça... Pose polémique. Pose polémique ça va pour le coup. Voilà oui. Bon Demestayer on va pas... Non c'était en nul. Non on en reparle. Non c'est en nul. Il repart. J'imagine. Gundam The Witch from Mercury. Quoi ? Deuxième cours. Ah oui. Moi j'ai kiffé. Bah globalement en tout cas les... Les Gundam je suis pas... Je suis pas à fond dedans. Mais là pour le coup ça a été une bonne expérience. Donc moi j'ai bien aimé. Bah c'est normal t'aimes ce Gundam parce que c'est pas un Gundam. T'as pas regardé ce Gundam ? Pas le deuxième cours. J'ai vu le premier cours. Tout ce matching. Toute cette Gundamerie. Tu viens de dire quoi à l'instant. Tu vois il y a des mugs avant qu'il m'a... Je t'ai vu me regarder. Je me disais pas qu'avec une phrase à l'a début. C'est pas un Gundam les amis. C'est pas un Gundam. Y'a un robot. Y'a un mec dans un robot. Après c'est bien. C'est bien. Y'a pas dit que c'était nul. Moi je suis 7e mais c'est bien. C'est pas un Gundam. C'est les Gundam pour ceux qui n'aient pas les Gundam. C'est-à-dire ? Comment t'as aimé ce Gundam ? Bah du coup c'est la relation entre les personnages. Du coup. Et finalement l'origine de l'héroïne. Moi je trouve que c'est un bon perso. Après... Attends t'es en train de dire que c'est pas les relations politiques entre des nations intergalactiques ? C'est ce que j'expliquais dès le début. Bon y'a de ça. Y'a de ça. C'est une proposition. Y'a de ça mais d'abord ça passe vraiment par... Y'a un cadre vachement fermé puisque ça se passe dans une école là d'abord. Après tu vois... C'est pas le mecha pour les fans de Death Note qui est Code Geass. C'est le mecha pour les fans de MHA. Qui est... Qui est Mercury du coup en fait. Ok d'accord. Ok ! Je commence à comprendre le schéma mental qu'il faut avoir. Ok d'accord ouais ouais ouais. Mais ça reste mieux que des moches l'air. Donc allez regardez. Ousama Ranking ! Là le spin-off, le fameux spin-off qu'il a vu. Regardez. T'as pensé quoi ? Bah du coup j'ai vu. J'ai vu en totalité. Bah on s'en fout. Oui et non parce que genre y'a plein de trucs. Bah c'est des petites histoires voilà. C'est des petites histoires comme peuvent nous servir Ousama Ranking. C'est tu le consommes, c'est chill et puis voilà. Et des fois y'a des moments du bonjour. Un moment d'un truc super important. Genre je vous le dis parce que bon vous regarderez peut-être pas. Mais par exemple y'a le flashback d'Houken. Un des personnages les plus importants de la série où tu disais bah il n'aura jamais de flashback et c'est juste du ouais il est devenu immortel et il est méchant. Attends y'a le flashback de Lovis ? Oui. Moi je l'ai vu là le spin-off ici. Et franchement je vous m'excuse. Je vous m'excuse parce que j'ai mal parlé. Franchement au début les deux trois premiers épisodes j'étais en mode franchement on s'en fout on s'emmerde. J'ai pas envie de regarder ça. J'ai fini le truc mais en fait je suis passé à côté du truc. J'aurais pu passer à côté du truc si je m'étais pas rêvé avant et si j'avais pas forcé. Dans le sens où oui y'a des éléments. Alors évidemment y'a des épisodes qui n'ont rien à voir forcément les uns avec les autres donc y'a des épisodes moins bien que d'autres par moment certes. Mais la globalité c'est passé comme un bon moment. On retrouve certains personnages comme Houken mais d'autres et on en apprend un peu plus sur certains. Sur les relations des personnages. Où on apprend certains moments de l'histoire qu'on a pas forcément suivi. Certains éléments de l'univers aussi. Y'a le dernier épisode évidemment qui fait suite du coup. En vrai au moment de regarder celui-là. Genre j'ai démarré l'épisode j'ai vu où ils allaient j'ai fait non va y'avoir une team et tout. Wesh. Y'a même certains épisodes qui ont un style un peu différent et tout. C'est cool qui prennent une idée différente. Non franchement je m'excuse. Franchement j'ai pas cru en vous. Et finalement donc finalement si vous êtes fan de la saison 1. Je vous conseille d'aller checker. Miranjo Park Park. Y'a un épisode sur Noël. Et pour terminer du coup. On va dire l'animé aussi. Un des gros animés de cette saison. C'était Oshinoko. Qu'il fallait pas louper. Qui l'a vu aussi du coup. Ok. Kai. Très bonne adaptation du manga. Éponyme. Y'a eu un gros effort sur la prod. Enfin je sais que la chara designer et la directrice d'animation c'est Irayama. Donc elle en a bavé sur justement la retranscription en animé. Et en termes de design c'est hyper propre. C'est hyper soigné. Y'a du chara king. Très très souvent. Dans cette adaptation. Ca m'a permis un peu de redécouvrir un peu le manga. Parce que j'avais. Je lisais à l'époque en hebdo. J'ai arrêté d'un coup. Comme la plupart des mangas que je lis en hebdo. Et que je continue pas. Et bah là ça m'a. Ca m'a redonné envie de. De rattraper le mètre à jour. Surtout que le manga il est bientôt. Enfin on approche plus de la fin que. Bah on est dans l'arc final là. Finalement. Bah oui. Pas grand chose à rajouter. Voilà. Broad impeccable. On pouvait pas espérer mieux que ça. On pouvait pas espérer mieux que ça. Oui vraiment vraiment vraiment. Je vois pas comment on peut faire mieux. Calibrer pour être un succès. En fait. C'est ça. Ok. On veut en faire une grosse tête d'affiche. Il faut en animé. Il faut en animé de qualité. Il est là. Mais là je suis surtout content pour la dessinatrice. Yoko Harimengo. Puisque c'est avant tout une hyper grande fan d'animé et de manga. Et en fait la voir constamment réagir en fait. Alors qu'en général elle donne de la force à tous les auteurs autour d'elle. Et en fait finalement avoir une adaptation aussi d'autant de qualité. Avec autant de qualité. En fait à chaque fois qu'elle a un manga. En termes d'adaptation. Ils sont très hyper respectés. Et en fait ça m'a... En tant qu'artiste. Je pense que c'est... C'est... C'est un honneur de fou. Et pour terminer. Ça je l'ai pas mis dans la liste. On en a parlé la semaine dernière. Mais vous êtes là. Et c'est vrai. On va en parler avec vous. Pokémon. Une nouvelle leçon de Pokémon. Binlan Saga. Impeccable. Impeccable. Bon. J'ai râlé à certains moments. J'en ai parlé un peu sur Twitter. De choix. Ou... L'auteur... Enfin l'auteur. Et du coup Omapa était parti dans l'optique de modifier certaines scènes. Et pour moi il y en avait 2-3 qui étaient essentielles. Beaucoup ont pas compris de choix. Moi aussi. Et... L'auteur. Bon. Evidemment. C'est un goûte. C'est un roi. Mais je valide pas du tout. Ce qu'il a fait sur une des scènes. Et son inspection. Mais bref. Vous allez voir mes tweets. Mais sinon. Globalité. Vraiment excellent. La fin. Aussi bonne que je l'attendais. Vraiment la fin de l'arc de la ferme. C'est je pense. Tout le monde a confondu l'une des fins que je préfère. Parce que c'est un dénouement. A la fois. Si logique. Si symbolique. Et si surprenant. Franchement. Nickel. J'ai juste une réserve. Sur le fait. Mais bon. C'était aussi ça sur la saison 1. Que les moments un peu plus légers que comiques ont un peu été. On sont passés un peu à la trappe. Y'a plein de cases. Plein de pages. Et tout. Où c'est juste parti. Parce qu'ils veulent vraiment garder ce côté full sérieux. Je trouve ça un peu dommage. En vrai. Moi je comprends le délire. Aussi pour le rythme. Si dans l'animé tu dois à chaque fois adapter les petites scènes machin etc. Moi je trouve ça un parti pris. Mais un parti pris qui marche au final. Alors oui. C'est vraiment pas question de rythme. C'est vraiment question de ton. Parce qu'il y'en a certaines. Où c'est genre ça prend une page. Fairy Tail. Le fameux fanservice de Fairy Tail. Les gens se souviennent surtout à cause de l'animé. Il est beaucoup plus entre guillemets passable dans le manga. Une case avec un gag. Tu la vois. 5 secondes plus tard. T'es déjà passé à autre chose. En animé ça a duré 10 secondes. 20 secondes. 10 secondes par-ci. 10 secondes par-là. Ca c'est toujours un peu compliqué. Donc en tout cas. Moi je trouve que le parti pris est réussi à ce niveau-là. En fait je pense aussi pas aux scènes coupées mais aussi à la réelle en global. Où il y'a des fois des scènes qui ont été adaptées. Où il y'a un côté quand même un peu plus léger et humoristique qui à limite était enlevé. Ouais mais je pense que c'est pour le temps. Oui mais c'est uniquement pour le temps. C'est pour ça que je suis un peu en mode. C'est dommage mais je comprends. J'aimerais revenir sur, comparé à la saison 1. Il y'a un nombre beaucoup plus conséquent d'épisodes avec une grosse réelle je trouve. En tout cas ils ont mis la max sur les épisodes clés finalement. Et les passages clés de l'histoire. Je pense notamment à l'épisode 9 qui a marqué tout le monde. Finalement la rédemption de Thorfinn. Finalement les 4 derniers épisodes c'était aussi de la haute volée. Ce qui est dommage mais bien avec cette saison c'est que je me suis habitué. Monter lundi avec l'épisode de Vinland et là casser le rythme comme ça. Et attendre pour la saison 3. Surtout les dingueries qui arrivent et les personnages. Ouais. Tout aussi intéressant qui arrivent aussi. Ça va être dur ça va être dur. Vous le savez Vinland Saga c'est valider et revalider. Que ce soit en manga, que ce soit en animé. C'est vraiment encore une fois. Un des trucs qu'il fallait pas louper en ce début d'année. En animé et le manga est toujours disponible. Pour une fois chez Kurokawa est toujours en cours. Donc ça c'est cool et c'est vrai pour terminer sur ça aussi. Oshinoko saison 2 et Tengoku Damekyo saison 2 qui a été avancé. Ouais c'était annoncé aujourd'hui donc logique. C'est important de le dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...